Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'exercice d'aujourd'hui concerne l'encadrement. Alors, on a x et y de nombres réels, tels que x encadrés entre moins 2 et moins 1, y encadrés entre 5 et 3, pardon, 3 et 5, pardon, 3, 3, 5, 3 et 5, bien. Alors, encadrant x plus y, règle importante, si a encadré, ou bien x encadré, pardon, x encadré entre a et b, et y encadré entre c et b. Alors, x plus y, c'est l'encadrement de b plus d et a plus c. Alors, x plus y, encadré entre b plus d et a plus c. D'accord ? Alors, on a appliqué la question x plus y, alors on a, on a x encadré entre moins 1 et moins 2, et y encadré entre 5 et 3. Alors, x plus y, encadré entre moins 1 et plus 5, ça fait 4, moins 2 plus 3, ça fait 1. Alors, x, l'encadrement de x plus y, compris entre 1 et 4, bien. Bien, on passe maintenant à x moins y. Deuxième règle, si x encadré entre a et b, et y encadré entre c et b, alors la soustraction de x, y, alors x moins y, encadré entre, donc a moins d. a moins d, donc a moins d, donc a moins d, donc a moins d ici, a moins d. Et b moins c, b moins c, ici, d'accord ? Alors, l'encadrement de x moins y, normalement, en général, de toute façon générale, l'encadrement de x moins y, c'est l'encadrement de x plus l'encadrement de moins y, d'accord ? Alors, l'encadrement de moins y, normalement, c'est, non, non, moins y, on multiplie y par moins 1, alors moins y, encadré entre, alors, si on multiplie par un nombre négatif, le sens change, d'accord ? Alors, i moins y, encadré entre moins c à droite, et d, le posé de d, moins d à gauche, d'accord ? Puis, en addition x, alors, on a x encadré entre a et b, et b, alors, l'encadrement de x plus moins y, normalement, c'est, c'est moins y, x moins y, encadré entre moins c plus b, moins c plus b, ou bien, normalement, moins, b moins c, normalement, x moins y, b moins, donc, normalement, b moins c. Et a, moins 2, d'accord ? C'est la même chose, c'est la même chose, d'accord ? Bien. Alors, on applique la règle. Alors, on a, on a x encadré entre moins 2 et moins 1, et y encadré entre 3 et 5. Alors, x moins y, encadré, donc x, donc, moins 2, moins 5. Donc, moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Et moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3, ça fait moins, moins 4. Alors, l'encadrement de x moins y, c'est moins 4, moins 7. Donc, moins 4, c'est le majeur rond, et le minor rond, c'est moins 7. Bon courage ! Bon courage !